Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce n'ième épisode d'Une Star, Une Histoire. Alors ce soir, on reçoit un titan de la musique urbaine, je n'en dirai pas plus, on regarde ce clip et on revient. Vous l'avez bien constaté, il s'agit d'Immilo Le Chanceux, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir mon émission, je suis toute rouge là. Moi aussi, plaisir partagé. D'accord, alors comment tu vas ? Je vais très bien par la grâce de Dieu, ça va. Ça va bien, c'est sûr. Abidjan te plaît, ça va ? Oui, Abidjan me plaît, Abidjan c'est chez moi, voilà donc je me sens bien. D'accord, alors ici on va parler de ton parcours, de comment Imilo a commencé en fait. De ton vrai nom, c'est Il Boudo Emile. Du coup, d'où est venu le nom Imilo Le Chanceux ? Déjà, merci, Imilo est venu de Il Boudo, le I de Il Boudo, c'est ça qui fait I, le Milo vient d'Emile. Donc j'ai dit, au lieu de m'appeler Emilio, comme les Italiens, pourquoi ne pas prendre mon nom de famille I, mettre en valeur, et puis Milo qui vient d'Emile. D'accord, et le Chanceux pour ? Le Chanceux c'est pour apporter plus de chance dans ma carrière parce que dans le domaine où nous sommes, il y a beaucoup qui sont talentueux mais qui n'ont pas la chance de réussir. Et voilà, donc raison pour laquelle on dit, en Afrique, quand tu donnes un nom à ton enfant, ou bien quand tu te signomes, ça t'échuit. Donc je pense que je suis bien chanceux parce que vu la mes années de carrière, avec les trophées que j'ai eus, et puis la chance, le positionnement, comme le nom dans la musique africaine, franchement, je suis fier, même si je n'ai pas encore fini d'atteindre mes objectifs, je suis sur la bonne voie. Donc tu diras que le nom Chanceux t'a apporté chance. Effectivement. D'accord, comme je vous le disais à long terme dans l'émission, en fait, on voudrait savoir, pardon, comment Emilio a commencé ? Déjà, j'ai commencé depuis tout petit en tant que danseur, à la catéchèse de Thiasalé, une ville pas loin d'Abidjan. Ah, donc tu étais ici ? Oui, je suis à Thiasalé. D'accord. Et j'ai intégré le ballet municipal de Thiasalé, en étant toujours à l'école, à l'école primaire. Après, mon papa, il est retraité, donc on rentre définitivement au pays. Et là-bas, je continue en danse. Après, le mouvement Coupé de Thiasalé naît. Je me lance dans les Atalakou, dans les Bahamaki et autres. Et puis, je participe à des compétitions de disque jockey, DJ. Et là, on me recrute et tout pour une compilation avec le groupe Les Villageois. On crée un groupe Les Villageois, on fait un premier clip en 2009. Et après, en 2010-2011, je me lance dans la musique en solo, premier arranger Serge Beno. Donc, attends, avant de te lancer dans la musique, tu as commencé en tant que danseur. Oui, danseur. Mais d'où t'es venu déjà l'amour pour l'art, pour la danse, pour la musique, tout ça ? Oui, c'est depuis tout petit. C'était inné ? Oui. Quand on bat à l'école tout petit, tu vois, je ne sais pas si ça existe toujours, mais ici, avant, devant, il y avait des discothèques, en fait, devant les quartiers et autres. Quand il y a les marrages, baptême et tout, ils sont là, ils mettent toujours de la musique. Matin, 15, je vais mettre de la musique au soir. Les discothèques, il y avait les photographes en même temps, les studios photos d'avant. D'accord. Surtout les Anangos, nos frères Anangos, nos frères Njerian, ils avaient toujours des baffes devant et tout. Donc, à chaque fois que je passe devant, en partant à l'école, quand on met une chanson, ça me plaît. J'en ai mon sac, je dépose, je danse. Quand ça finit, je prends mon sac, je le mets au dos. En fait, j'étais un enfant qui aimait la musique, qui aimait danser. Qui aimait la joie. Et quand j'avais une fête au quartier, on venait toujours appeler le petit Émile. C'est comme ça, on m'appelait Émile. Donc, je représentais toujours mon quartier. Je faisais même des podiums pour ne pas faire de la publicité, des produits comme le lait, les cafés et autres. Quand il y a un podium de pub seulement, on m'appelle. D'accord. Et quand je monte, je gagne toujours. Tu gâtes tout. Voilà. D'accord. Donc, on retourne à Serge Beno. D'accord. Donc, ta première musique. Le premier, ouais. Le premier arrangeur. Et là, j'ai sollicité un monsieur que je remercie, que je salue, Ron Lomenguis. Je voulais que ce soit lui qui fasse mon premier clip parce qu'il faisait du bon boulot. Il faisait le clip de Arafa, de Serge Beno. Moi, je visais. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais je visais loin. D'accord. Donc, j'ai économisé pour pouvoir forcément tourner avec ce monsieur-là. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. Et dès que le clip est fini, on a lancé le clip à Abidjan et toute l'Afrique, tout le monde entier a été mouillé. Donc, je pense que c'est partie de ces gens-là. Et je remercie toute l'équipe de Ron Lomenguis, Serge Beno. Franchement, c'est des gens qui ont apporté beaucoup à ma carrière aussi. D'accord. C'est clair que tout artiste a eu des moments de difficulté, je pense. Parce que pour arriver à ce que nous, on voit, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment ce que je voulais savoir aujourd'hui. Quels ont été les moments de difficulté d'Ignon le Chancet ? Oui, il y a eu beaucoup de frustration. Il y a eu beaucoup de frustration. Je me rappelle, je venais jouer en 2012, je pense, le premier concert de Serge Beno. Je me rappelle, le concert était un samedi à 15h15, 15 secondes. Je n'ai jamais oublié. Il m'avait invité, on avait même fait les télévisions et tout pour dire que je venais. Et figurez-vous qu'on m'a annoncé près de quatre fois sur la scène. C'est-à-dire que je suis monté une première fois. On m'a dit, mon son ne passe pas. Mon CD ne passe pas. Je repars en cabine. Vous voyez la scène du palais de la culture et la cabine, c'est opposé. Je reviens avec une clé USB. Je donne. On me fait écouter à l'oreille. On m'annonce. Je remonte. On me fait descendre. On me met mon CD passe-part. Je repars encore avec une carte mémoire. J'étais prêt. J'avais tout prévu. Et c'était franchement, c'était une humiliation en fait. Je ne sais pas qui était derrière, mais j'ai compris qu'en ce moment-là, Joe, c'est Beno qui m'a invité. Mais il y avait quand même des gens là-bas. Il y avait une équipe là-bas, Joe, qui ne sait pas c'était qui. Mais franchement, on ne me connaissait pas en fait. Donc, je pense qu'on faisait passer les artistes connus en ce moment. C'était, c'est le moment. C'est le moment de faire. Rolande Benguis qui moussait. Donc, quand ces artistes arrivent, poum, ils passent. Mais je pense que c'est la vie, c'est ça qui m'a forgé. Et il y a même des gens à qui j'ai remis mon album, mon premier album, qui ont, devant moi, qui ont cassé mes CD. Ouais, je connais ces gens-là. Et ce sont des gens aujourd'hui qui m'appellent. Ah, c'est comment, tu vois bien mon artiste. Ah, c'est comment, il faut s'insser. Mais je ne pense pas qu'ils se rappellent du petit. Qu'ils ont envahi, éliminé, je dirais ça. Tu ne l'as pas rappelé ? Non, je vois, ça me fait rire. Mais je pense qu'un jour, dans l'amusement, souvent j'ai envie de le rappeler. Mais je pense que même il y a quatre jours-là, j'ai vu un DJ de Côte d'Ivoire qui avait jeté mon CD parce que je voulais négocier pour jouer à la première partie de DJ Léo. Il dit « Ah, c'est quel artiste ça ? » C'est mon album, de huit titres. Mais bon, c'est des choses de la vie. Quand tu n'es pas connue, il y a des choses qu'on te fait. Moi, en fait, souvent je m'asseyais et puis je coulais des larmes. Je dis « Je vais y arriver. » Et Dieu merci aujourd'hui. Ce sont des gens aussi qui sont devenus des fans, qui m'aiment quand ils me voient. Comme on le dit en Nouvelle-là, ils me bougnent. Donc, c'est l'essentiel, c'est la vie. C'est le plus important. Donc, il n'y a aucune satisfaction, sans douleur, sans difficulté. En tout cas, nous, on est fiers de ton parcours. Je pense que tout le peuple bouquinabé, tout le peuple ivoirien, toute l'Afrique est fière de toi. Donc, sois aussi fière de toi. Merci beaucoup. Alors, d'abord, il y a eu plusieurs albums. Le premier était « En voici un » en 2013. C'est ça ? Et ensuite, il y a eu « Dieu et ma force » en 2015, « Élévation » en 2017 et « Intégration » en 2021. C'est ma question préférée que je pose à toutes les stars. De tous tes albums, de tous tes titres, lequel a eu une histoire particulière ? C'est-à-dire, dans lequel tu t'es vraiment sentie impliquée ? C'est clair que c'est toi qui écris tout, c'est toi qui composes tout. Mais a forcément une musique ou un de tes titres qui te touche particulièrement ? Ou pas ? Bon, c'est vrai que j'aime tous mes titres. Mais le titre qui m'a vraiment révélé, il y a deux titres. Il y a « Maud de passe ». Mon ami, j'ai dit « Maud de passe, oh ! » Il faut passer, c'est la première chanson. Et Wassa Wassa qui m'a fait faire le tour du monde. Voilà. Et comment on appelle ça ? Maud de passe, quand c'est sorti, ça jouait tellement ici qu'on pensait que c'était un Ivoirien qui chantait, en fait. Voilà. Et il y avait même... Ça fait même créer beaucoup de maquis. Ici, il y avait « Maud de passe » à Yopougon. Et je voulais écouter le coup de venu, connaître, en fait, le coin. Et à Ouaga, il y a eu tellement de maquis, mots de passe. On pensait même que c'était mes maquis à moi. Oui, mais en ce moment, je n'avais pas de moyens. Mais quand j'ai eu les moyens, je me suis fait un bar qui m'a appelé mot de passe. J'ai même reçu des stars comme Adé Bayor, DJ Mix, Serge Beno, Bertrand Traoré. Qui est toujours d'actualité ? Oui, oui, c'est là. D'accord. Le bar, il est là. Et voilà. Et pas mal de stars qui sont venus là-bas. Unis Zunon, l'histoire de la kilote. Je les avais invités pour mon anniversaire dans le bar, car il a enchaîné. Voilà. C'était à cette période-là. D'accord. Donc, si tu veux, c'est « Maud de passe » et puis « Ouassa, Ouassa », qui est mon son préféré. Je te dis ça à l'entame de l'émission. Alors, ici, il y a beaucoup de rubriques. Donc, on va passer à la première rubrique, qui est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Jingle. Alors, je vais te poser des questions. Ok. Il faut un seul choix. Il n'y a pas cet « A dit que… » On dit que… On dit que… Donc, la première question, c'est la question préférée des Ivoiriens. D'accord. À loco ou frites ? À loco. Il y a banane à Waga là-bas. Non, il n'y a pas de banane, mais banane prend l'avion pour venir là-bas. Mais je pense qu'il y a des plantations de bananes maintenant. Là-bas ? Voilà, je pense bien. Si, si, je pense bien. Nous sommes en train de faire des plantations de bananes aussi. Donc, tu as bien… À loco, ce ne suffit pas. À loco, c'est… Donc, on fait pour nous aussi. Tout le monde mange à loco. Deuxième question. Réseaux sociaux, TikTok ou Facebook ? Je suis beaucoup Facebook. Parce que j'ai une forte motorité là-bas. Donc, je préfère Facebook. Je ne suis pas trop TikTok. Je suis nouveau. Je suis en train de m'adapter. D'accord. Style musical. Rap Ivoir ou Coupé-Décalé ? Coupé-Décalé, je suis une Coupé-Décalé. C'est normal. La même… Coupé-Décalé, c'est la même musique. On danse, on chante. C'est fort. C'est comme Michael Jackson. Ah ça. Et puis, c'est rapide. On est dedans. On danse et puis on amuse. On ne peut pas Coupé-Décalé de son style musical. Mais il faut avoir Coupé-Décalé. Mais le rap là, il fait… En fait, ils prennent le temps. C'est comme du Zouk. Ils prennent le temps de chanter. C'est une belle musique. Mais Coupé-Décalé, il faut avoir le soufflet. C'est sharp-sharp. Coupé-Décalé, il faut être fort. D'accord. Un autre style musical, Zouk ou Rumba ? Ouais, Zouk. Mais tu n'as pas eu des rap là. Il faut Zouk. Mais toi, tu aimes Zouk aussi. Ouais, non, j'adore. Donc, tu aimes l'amour ? Bien sûr. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est pas amour ça. Il faut laisser Dieu. Une question un peu… Bon, concert au Burkina ou concert au Caudiwa ? On dit, il n'y a pas cet addict. Ouais, on est plus mieux ce soir. Concert au Burkina. Au Burkina. Ouais. Mais j'ai… Il n'y a pas mais… Oui, mais c'est en train d'organiser aussi des concerts aussi. Mais au Burkina, tu es guetteur comme ça. Et enfin, la dernière question. Goumé ou galère ? Goumé, mieux. Mon frère, à quoi ça aime ton appel ? Oui, le guide. Goumé, mais au moins quand tu as un peu d'argent, tu peux aller pleurer, tu vois non ? Mais les gens qui sont si galères, là. Tu as galères, même Goumé va t'attraper parce qu'elle va te fuir. Donc, c'est normal. Non, il y a des femmes qui aiment, qui aiment vraiment. Tu n'as pas l'argent ? Oui, elle t'aime. À l'heure, là. Oui. Tu n'as pas l'argent, elle va te fuir. Et puis Goumé va t'attraper. Ça fait deux maladies. Donc, c'est mieux que tu prends l'argent. Et puis, tu dois te soigner. Tu peux te réveiller. C'est une seule qui t'aime, elle ne t'aime plus. Mais un million reste un million. Ah ça. D'accord. C'est tout pour cette rubrique. Alors, Emilio, parlons de tes featurings. Je constate que tu en as fait beaucoup. Oui. Tu as fait beaucoup de featurings, notamment avec Révolution, Safari, TNT, Kérosen, Abavaro. Abarango. Abarango. Donc, Shidima, Shidiki Diabate, Fanny Co, Didier Domi, Ava Diès, Flobie. Je ne sais pas si j'en ai oublié certains. Oui, il y a Dikofis. Il y a pas mal. Il y a avec la team des poils qui sort bientôt. Il y a avec J. Martins qui arrive bientôt. Pas mal. Avec beaucoup de Starry Man. Beaucoup d'artistes de Burkina. Avec Mama Rovan. Ça, ça date. Et il y a encore beaucoup de featurings à faire encore. Donc, je constate que tu aimes travailler avec tes confrères africains, artistes et tout. Pourquoi ? Tu aimes bien que vous travaillez ensemble pour promouvoir la musique africaine ? Oui, bien sûr. Au lieu du non, fait la force. Donc, deux forces ensemble, ça donne beaucoup de choses. Moi, j'aime collaborer, j'aime partager. D'accord. Même quand vous êtes en contact, en musique. Même si ce n'est pas moi-même en musique. Même si ce n'est pas un featuring directement. Indirectement, j'aide aussi. Vous avez vu l'état de Aïcha Tremblay, DJ Domi, le petit Salif qui est venu avec Voice Kids. C'est moi qui ai eu cette chance-là de présenter à Cédric Diabaté. Il y a pas mal, il y a beaucoup de choses. J'aime collaborer, j'aime aider les gens. Et généralement, c'est toi qui vas vers les artistes ? Non, quand je sens la chose, je t'appelle, je vais vers toi. Écoute, je sais que si on fait ça, ça va marcher. Mais des fois aussi, il y a d'autres qui viennent vers moi. Quand ils me proposent, quand je vois que c'est une idée intéressante. Voilà, j'essaie de pousser comme je peux. D'accord, vu que nous, on a reçu TNT sur notre plateau, on va aller regarder le clip TNT et Emilio. Alors, je suis encore de retour sur ce plateau, une histoire, une histoire avec une vraie star. Une très belle star. Les gens du studio sont jaloux. Quand ils disent que mon invité est beau, ils sont fâchés. C'est ma faute, ils sont ma jolie. Coucou, Sokro. Donc, alors, il y a plusieurs rubriques ici. D'accord. Mais avant de passer à la deuxième rubrique, on va parler de tes distinctions. Ok. J'ai vu que tu as reçu beaucoup, beaucoup de distinctions. C'est vrai qu'il y a encore qui arrivent, mais là, déjà, on rend grâce à Dieu pour ce que tu as déjà eu. Et là, quelles étaient tes distinctions ? Tu as dit que, franchement, je suis arrivé à un certain niveau. Je pense que c'est le Koundé d'or. J'ai reçu trois trouffés cette nuit-là, en 2017. Le Koundé d'or, c'est le Koundé d'humeur artiste du Burkina. Après, j'ai eu le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque. De la collaboration, de la collaboration africaine. Voilà. Le Futuring de l'intégration africaine avec Shidi Maa. Et puis, je pense, au meilleur clip vidéo, non ? Voilà. Donc, c'était une belle année pour moi parce que c'est une année où j'ai quand même tout raflé. Oui. Donc, c'est une année qui t'a marqué ? Oui, au Fama aussi, j'ai été meilleur artiste. Il y a eu pas mal de trophées dans ces compétitions-là. Et c'est encourageant pour toi, vu d'où tu viens. C'est vraiment… Ça montre que tu as beaucoup travaillé. Effectivement. Et on est fiers de toi et de ton parcours. Alors, je vais te montrer les images. Tu me diras ce que tu penses de ces personnes. Donc, tu regardes l'écran pour la première image. Oui, Baby Philippe, l'un des meilleurs arrangeurs et ingénieurs de son. C'est un pote, c'est un ami. C'est lui-même, comment on l'appelle, le cuisinier du Ouassa Ouassa. T'as là-bas. Et puis, j'ai un dernier titre qui vient de finir avec lui, qui va figurer dans mon nouvel album. C'est un ami à moi. C'est un conseiller aussi. Et puis, voilà. Big up, Baby Philippe. Coucou, je t'attends sur mon plateau, le grand frère. Deuxième image, tu regardes encore l'écran. Oui, le grand Ophloby, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais c'est un dévincier. Je fus son danseur. J'ai dansé avec lui pendant des années. Et après, je pense que je viens aussi de son école. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et puis, aujourd'hui, je suis fier aussi de ce que je suis devenu. Et on a toujours du respect pour le grand Ophloby. C'est un artiste bien aimé de chez nous et un peu partout dans le monde. Un artiste très talentueux que j'admise beaucoup. C'est un grand frère. Et Big up, Nava. C'est notre chef. On y tient encore, Barco Soho. Et la dernière image. Il vient de faire les éloges de mon artiste, Floby, pour qui j'ai dansé. Et lui, c'est mon premier danseur. Il fut mon premier danseur, Obams. Voilà. Nous, on l'appelait Obama. Obams, c'est un petit frère. J'ai appris un peu tout petit. Qu'est-ce qu'il avait 14, 15 ans. Et oui, avant même le début de ma carrière. Puisque j'étais en groupe. Et je partais faire mon single à Serge Beno. Donc, je l'ai fait partie au Niger. Pour un combo de danse. Et puis, moi, je suis venu enregistrer pendant un mois ici le titre. Et après, on se revit à Ouaga. Et puis, voilà. C'est une belle personne. Je suis fier de lui. De ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'un des meilleurs artistes de Côte d'Ivoire. Et qui nous fait danser, vibrer au son de beaucoup de concepts. Donc, champion. Je suis fier de toi. Et puis, continue comme ça. On est ensemble. Coucou, Obams. Je t'attends aussi sur mon plateau. Il faut lui dire de venir. Il va venir. Ce n'est pas un enfant. D'accord. Donc, je te disais tout à l'heure. Il y a une deuxième rubrique qui s'appelle Maud et Astus Jingle. Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, je vais vous parler de comment enlever les cernes sous les yeux. Cette astuce ne concerne pas seulement les femmes. Parce que même pour les hommes, les artistes qui vont faire des shows la nuit, ils donnent tard. Du coup, ils ont souvent des problèmes de cernes en bas des yeux. Ça montre que tu es beaucoup fatigué. Et donc, pour enlever les cernes déjà, il faut se reposer quand on peut. Il faut beaucoup dormir. Quand tu peux dormir, il faut dormir. Surtout que tu sais que tu n'en as pas du temps chargé. Il faut beaucoup dormir quand tu peux. Ensuite, la deuxième astuce, c'est l'alimentation. L'alimentation joue un rôle très important pour ne plus avoir de cernes. Le manque de certaines vitamines peut causer la présence de cernes de manière très recurrente. Alors, il faut manger des aliments riches en fibres, en potassium, en antioxydants et en fer. Voilà. Donc, ne me demandez pas, allez voir vos diététiciens. Ils vous diront ce que vous devez consommer. Et il y a beaucoup de remèdes maison aussi pour enlever les cernes sous les yeux. On peut placer deux tranches de concombre sous les yeux pendant 20 minutes. Il est important que ceci soit très froid pour réduire l'inflammation des cernes. Pour parler en français, terre à terre, tu prends concombre, tu découpes, tu mets au frigo. Après, tu te couches, tu mets sur tes yeux. Ça va diminuer un peu les cernes qui sont là avant de sortir. C'est bon, non ? C'est facile à faire. Voilà. En deuxième position, on peut placer un sac de thé glacé sur chaque paupière et rester détendu pendant aussi 15 à 20 minutes. Donc, un thé quelconque, tu prends, tu mets au frère aussi. Et puis, tu le mets sous les yeux. Ça va réduire un peu la présence des cernes. Et aussi, on peut appliquer quelques gouttes d'amande, d'huile d'amande, pardon, directement au-dessus de la zone des cernes. On peut aussi imbiber en coton avec un peu d'eau de rose. Eau de rose qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Et on peut mettre aussi par-dessus les cernes pour les laisser agir. Voilà quelques petites astuces pour éviter de sortir avec les cernes. Et ça paraît comme si on est fatigué. Ça montre qu'on ne s'est pas reposé la nuit. Tout ça. Ce n'est pas très intéressant, n'est-ce pas l'artiste ? Oui, mais bravo. Nous, on a aussi des astuces pour ça. Si vous voyez les artistes qui viennent dans les émissions, ils portent des lunettes là, c'est pour cacher tout ça. Donc, il va enlever ses lunettes, on va voir si tu as les cernes ou pas. Donc, hier, tu n'as pas dormi. Quand on est fatigué, non, j'étais en spectacle, tu vois. Mais ça va au moins. Ça va, oui, ça va. D'accord, non, ça c'est une astuce, pardon, d'artiste. Toi, tu n'es pas star là. Il ne faut pas porter lunettes pour nous casser les yeux. Non, on ne porte pas parce qu'ils ont porté aussi. Et puis, il faut vérifier si lunettes à sa prévail. Tu as vu, non ? D'accord. En tout cas, merci beaucoup de t'être prêté à cette rubrique. Quelle a été ta situation soye ? Je ne sais pas si tu comprends. Non, je comprends bien. C'est-à-dire que tu es tombé brakata ? Je pense que la dernière fois que j'étais à une émission télé, il n'y a même pas une semaine, là, c'est ici même, je prestais, il y avait, comment on appelle ça ? Il y avait, en fait, j'étais juste en dessous de descendre de la scène. Je pense que j'ai tapé un bois. Et en chantant, j'ai failli tomber. Tomber, je planais même. Mais professionnellement, comme j'ai fait la danse et tout, quand tu te trompes comme ça, tu es en chaleur. J'ai improvisé en même temps. Comment il vient regarder l'émission ? Il a dit, soyez attentif. Quand on aime Bérel, on fait attention à tous les détails. Donc, on va aller regarder l'émission. On va savoir que... Je ne pense pas qu'il va m'en occuper. Comme c'était une émission, il n'aurait pas s'en occuper. Si j'étais tombé là, là. C'était vraiment bon. Ah, c'était vraiment bon. C'est la seule ou il y a une autre ? Oui, je pense que c'est la seule. Je n'ai pas vraiment eu de situation. Donc, tu n'as pas eu de pantalon déchiré, de ça ? Non, non, non. Moi, il y a eu une situation, mais ce n'était pas vraiment soyez. Parce qu'il y avait une autorité qui m'avait invité à Huclo pour un spectacle. C'était dans une cour privée. Et je m'attendais à beaucoup de personnes, en fait. Je m'attendais à beaucoup de personnes. Donc, j'ai fait venir tout mettre dans ça et tout. Puisqu'on devait recevoir le président du Togo avec notre président... Pas actuel. Voilà, notre président. Donc, je sais que je dois jouer devant le chef de l'État, tu vois. Et là, on me répète, on est dans la cour. On a tellement patienté jusqu'à ce terme en tout. Puisqu'il y avait une live et tout. Donc, c'est derrière me. Donc, je m'attendais à, tu vois. T'es comme annonce-nette, on rentre. Tu vois, quand tu t'attends à une fois, on rentre. Ils sont quatre. Deux présidents. Toi-même, putain, ça vous a plu. Maintenant, on est là. On est sur scène. Bon, on a déjà fait combien de choses. C'est une chanson. Imagine, tu t'attends quelqu'un qui est habitué à jouer devant une foule. Et puis, bon, il y a quatre, cinq personnes. Bon, en ce moment, je me dis, on tue, on tue, on tue. Souvent, c'est un peu froid, mais c'était quand même bien, j'ai une expérience. Le président, il ne faut pas les choses à beaucoup de choses. Tu n'es pas bien informé. Mais les noces, on dansait, ils étaient... Oui, mais ce n'est pas comme si... C'est difficile, hein. C'est difficile. C'est vraiment, c'était vraiment difficile. Déjà, t'es soye. Pourquoi tu disais pas t'es soye ? T'es soye. Tu t'es apprêté comme ça. Alors, on va tamer la dernière rubrique de cette émission. Les bonnes choses, malheureusement, ne dure pas longtemps. Ça aurait été moi, je te regardais toute la journée. Mais voilà, tu vois, ça ne dépend pas de moi. Mais on peut faire une deuxième émission. On peut faire une deuxième, non ? Ce que tu sais faire, jingle. Alors, je te laisse la place. Tu vas chanter un petit acapella pour nous, parce que tu ne peux pas venir ici et puis partir comme ça. Donc, voilà, je te laisse. Tu ne peux pas venir ici et puis partir comme ça. Ta-la-ba-i-dance, ta-la-ba-ta-la-ba-i-don-do. Ta-la-ba-ta-la-ba-i-dance, ta-la-ba-ta-la-ba-i-don-do. Ma chérie m'est dérangée beaucoup, beaucoup. Elle me dit qu'elle veut danser le wassa wassa. Moi, je l'ai invitée. Regardez ce qu'elle va me m'enverter. Ah, wassa wassa, danser. Léki, leki, maman. On t'a dit que de danser. Tu veux seulement toucher le bébé. Il ne faut pas toucher ce bébé. Sinon, on va te faire résiffler. Bye, bye. Elles sont nombreuses. Pourquoi tu veux toucher pour moi, là ? Taïn, kororon, taïn, taïn, gongan, gongan, togodon, taïn. Oh, depuis que mon jeu t'ai rencontré, baby. Tu as pris toute la place dans mon cœur. Tu as illuminé ma vie, oh my lady. Au-delà des traditions. Eh, l'amour ne connaît pas de religion. Eh, merci. Oh, on peut faire un mix, comme ça vous nous donnez. Alors, tu as un mot de fin pour tes fans qui nous suivent. Déjà, c'est de dire merci à Ivoire TV Musique, à chaque fois que je viens ici. Merci aussi au PDG. À chaque fois que j'arrive, j'envoie un message pour dire, ah, PDG, je suis là. Et voilà, il me dit, mais pas, il se dit bonjour. C'est un bonjour, on fait une émission. Merci beaucoup pour la promotion, pour la promotion de la musique africaine. Et on suit, on voit ce que vous faites. Bravo, que Dieu vous bénisse. Les fans de Côte d'Ivoire, merci encore. Il y a le cinquième album qui arrive. Voilà, dans deux mois. Et puis, on va attaquer le palais de la culture. Et ensuite, le monde entier. Donc, quand l'album sera prêt, on viendra encore sur ce plateau. Avec plaisir. Vous distribuez. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Merci à toi d'être venu sur notre plateau. Ce fut un plaisir, ce fut une très belle émission. Et vous, je vous dis donc à jeudi prochain. Canal 209, même heure, même chaîne. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501